Au sommaire de ce JT, l'IRM et la santé mentale. Comment améliorer le dépistage du cancer de la thyroïde et un focus sur le cloud avec Terra Recon ? L'IRM et maladie mentale, pourquoi c'est important de les associer ? C'est hyper important parce qu'il faudra avoir ce réflexe dans le premier épisode de psychiatrique de faire cet IRM comme on a un automatisme actuellement dans l'AVC, on fait l'IRM, ça devrait être la même chose. Il faut rappeler que le premier épisode psychiatrique, ça concerne beaucoup de gens parce que vous m'avez dit que c'est un patient sur quatre. Oui, un sujet sur quatre va faire un épisode psychiatrique dans sa vie. C'était les prédictions de l'OMS pour 2020, on y est. Donc il faut absolument réagir et évidemment former les radiologues à cet IRM dans le premier épisode psychiatrique en lien avec nos collègues psychiatres. Qu'est-ce qui va nous amener cet IRM ? Alors cet IRM va amener déjà une première chose, c'est que le diagnostic différentiel est important parce qu'il y a dans 15 à 25% des cas des causes organiques. Donc c'est vraiment le premier apport important. Le deuxième apport, c'est que dans les maladies psychiatriques, on va retrouver un certain nombre de biomarqueurs. Dans toutes les maladies, on trouve des anomalies en IRM. On a la chance à Lille de travailler avec Renaud Jardry, qui est spécialisé notamment dans les schizophrénie, rappelant que c'est 1% de la population. Dans notre région, Hauts-de-France, on a 1 600 nouveaux patients par an qui présentent un problème de schizophrénie. Donc en fait, s'il y a un message à faire passer et un message à retenir, c'est maladie mentale, IRM obligatoire. Oui, le premier épisode psychiatrique doit s'accompagner d'une IRM faite initialement. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ça n'est pas réalisé et que pour avoir un diagnostic précis et la mise en place d'un traitement, on attend le plus souvent deux ans et on fait perdre des chances aux patients car plus on est rapide dans le diagnostic, plus on peut mettre en place une thérapeutique adaptée et être beaucoup plus efficace. LUCA est un acronyme pour l'asers-ultrasound combined analysis. Et quel est l'utilisation de LUCA ? Oui, nous voulons construire un nouveau dispositif pour le screening pour le cancer de la thyroïde. Pour améliorer le diagnostic? L'idée est d'améliorer et de laisser le diagnostic de la thyroïde être plus efficace et moins cher pour le système de santé en Europe. Comment va-t-il fonctionner ? Nous pouvons combiner l'imagine de l'ultrasound, l'imagine de l'ultrasound avec deux systèmes d'optique diffusée, la time-resulte spectroscopie et la diffusée correlation spectroscopie, qui nous donnent des informations, non seulement sur la structure morphologique de la thyroïde et les nodules de la thyroïde, mais aussi sur l'hémodynamique des nodules de la thyroïde. C'est un nouveau concept pour les radiologiens. Est-ce qu'il va travailler avec tous les systèmes d'ultrasound ? Maintenant, nous sommes dans la phase clinique, donc nous travaillons avec nos partenaires industrielles cliniques, qui sont le Qwantel Ultrasound, ECM Ultrasound et les Vermonde Probe. Mais techniquement, nous pouvons utiliser l'imagine de l'utilité de l'intelligence artificielle avec tous les systèmes d'ultrasound. Parfois, on se pose la question de l'utilité de l'intelligence artificielle. Avec ce display, on peut voir la différence entre une ancienne image et une image traitée. Pouvez-vous nous parler de cette feature de Musica ? C'est un nouveau outil que nous avons introduit l'année dernière, qui s'appelle Musica Play. C'est un nouveau outil qui permet de comparer notre nouveau processus d'images, qui s'appelle Musica 3, une des strengths d'Akfa, comparé à la compétition de notre ancienne image-processing. C'est juste un outil qui est disponible sur l'internet, donc tout le monde peut le faire à la maison. Vous pouvez le faire sur une station diagnostique, qui est le meilleur. Et ça permet de comparer notre nouveau processus d'images avec l'ancienne version. Il y a différents types, différents images, différents areas d'application. Vous voyez l'abdomine, l'arrière du thorac, et vous choisissez une image. Et puis, si vous dites « Ok, c'est dans ma zone d'intérêt », vous pouvez comparer avec le slider, le nouveau versus l'ancienne. C'est une alternative. Vous pouvez juste switcher entre le nouveau et l'ancienne, ou vous pouvez les voir près de l'autre, le nouveau et l'ancienne. Donc le target est de faire une promotion de notre produit de Musica 3, et l'images avec l'ancienne version d'AXA. Vous avez demandé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce la réponse ? Il y a beaucoup de questions autour de la cloud. Donc, pourquoi la cloud ? La cloud, il y a beaucoup de bénéfices. Et les suivantes sont les choses que je peux penser. Il est très efficace. Il offre infinie de scalabilité. Et il offre collaboration entre différents médicaments ou différents hospitals. Donc, c'est le principal benefit que nous pouvons penser par le cloud. Pourquoi est-ce que c'est cost-effective ? C'est cost-effective. Parce que, d'un hôpital perspective, vous n'avez pas besoin de maintenir beaucoup de serveurs et de personnel. Et de l'ancienne version d'AXA, nous pouvons faire un seul upgrade d'un software et déseminer le software à tous nos clients. Donc, c'est très cost-effective. Une de la main issue autour de la cloud est la sécurité. Est-ce que la cloud est secure aujourd'hui ? La cloud est très secure aujourd'hui. Tout le cloud offre a une certification de GDPR. Et aussi, de la perspective de la workflow, avant de transmettre les données à l'hôpital, nous allons de-identifier les données, enlever les informations de patients avant que les données atteignent la cloud. Donc, c'est sécurisé. Comme un radiologue, je peux choisir entre plusieurs clouds. Donc, qu'est-ce que je dois choisir ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Nous allons faire des décisions sur la location et sur la coste. Qu'est-ce qui est le meilleur pour les clients ? Nous savons qu'il y a beaucoup d'offres de cloud. C'est vraiment un cas dépendant. Et nous allons faire des recommandations sur quelle est la meilleure cloud pour un spécial patient ou un spécial hospital. La séance qui m'a le plus marqué, c'est une séance à laquelle j'ai eu la chance d'assister hier sur les erreurs que font souvent les radiologues, les pièges qu'on peut voir, c'était principalement sur le scanner thoracique. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'il faut toujours se remettre en question, rester modeste face à l'imagerie et toujours douter de soi-même. Voilà, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Après, une deuxième chose aussi que j'ai bien aimé, c'est une console d'interprétation sur le stand de Siemens hier, où le radiologue était très bien installé avec tout autour de lui qui était accessible et qui avait l'air vraiment très confortable pour interpréter ses examens. J'ai trouvé cette console très intéressante également.